Lausanne 2020, la fondation fond du sport vaudois et les sites hautes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernière épisode d'On the Road to Lausanne 2020, votre magazine sur les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne qui se tiendront du 9 au 22 janvier prochain. Aujourd'hui on se trouve à la Vallée de Joux, plus précisément à côté du centre sportif du Sentier. Je vous propose justement d'aller à la rencontre de nos deux premières invitées. Et j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro nos deux premières intervenantes, à savoir Pauline Carminatier et Charlotte Enzi. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors pour commencer et pour mieux apprendre à vous connaître, expliquez-nous quelles sont vos fonctions et vos rôles durant ces GEOG. On va peut-être commencer par vous Pauline. Oui alors pour ma part je vais m'occuper d'un petit événement qui se passera le 15 janvier 2020 qui accueillera du coup des enfants, des adultes, qui sera vraiment ouvert à tous. Ça consiste en un sprint de ski de fond, donc en style skating et puis on va le faire sur la piste d'athlétisme de 100 mètres. Donc il y aura aussi un record à battre mais on veut vraiment que cet événement soit ouvert à tous, ludique et on aura aussi des animations, des DJs. Donc voilà c'est aussi pour promouvoir le ski de fond en général et la région. Comment vous en êtes arrivée à vous occuper de cet événement ? Alors j'ai moi-même fait partie du ski club de la Vallée de Joux. Je travaille dans le sport en dehors de tout ça et puis Dominique Rochat, donc le responsable du site de la Vallée de Joux, m'a proposé de prendre à charge ce petit projet. Donc je l'ai fait avec grand plaisir étant donné que je viens de la Vallée et que j'ai moi-même fait du ski de fond et que ça répondait beaucoup aux valeurs. Le ski de fond, un sport qui vous tient à cœur. Charlotte Enzy, je me retourne vers vous, expliquez-nous, vous, durant ces GOJ et salles à la Vallée de Joux, de quoi est-ce que vous vous occuperez ? Alors pendant les GOJ, je serai responsable du bureau des courses. Donc c'est nous qui faisons les listes de départ, qui donnons les dossards, qui répondons aux questions des entraîneurs et des équipes. Et on sera sur le site les quatre jours de course principalement, mais également lors des événements officiels et les événements officieux. Durant les compétitions, durant ces quatre jours de course, quelles seront vos tâches ? Concrètement, vous serez sur place ? Concrètement, on sera sur place. Donc le samedi, le 18 et le dimanche, le 19, ainsi que le mardi et le mercredi, le 20 et le 21. On sera là le matin, avant les courses. Durant les courses, on n'aura pas beaucoup de travail. Et après les courses, pour récupérer les dossards, regarder éventuellement les gens qui n'ont pas pu prendre le départ, le faire savoir au chronomètreur. En règle générale, ce sera ça nos tâches. Le ski de fond, c'est une grosse histoire ici à la Vallée de Joux, si je ne me trompe pas, c'est juste ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une institution, on dira presque. On vit dans une région, on a la chance d'avoir une magnifique forêt. On a des gens qui sont bénévolement présents depuis de nombreuses années. Je pense notamment aux trois ski clubs de la Vallée de Joux, qui font ça bénévolement avec beaucoup d'entrain. Et puis du coup, c'est vraiment quelque chose à mettre en valeur, autant au niveau de la nature qu'au niveau des personnes et des ressources qui se proposent pour développer ceci. Merci beaucoup, mesdames. On se retrouve dans un court instant. Mais avant cela, on regarde le reportage consacré au snowboardeur Elliot Gauley. Alors, je viens de la Vallée de Joux, je fais du snowboard. J'ai commencé ici à la Vallée de Joux, sur les montagnes derrière moi. Je faisais du ski avant. Et une fois, je me suis dit, c'est pas le moment que je fais ça, est-ce que je pourrais passer à quelque chose d'autre, j'ai envie de laisser quelque chose de nouveau. J'ai commencé le snowboard, ça m'a tout de suite plu. On était toute une petite équipe à la Vallée de Joux, à être bien motivé, à monter tous les jours de la semaine, même si c'était fermé. Et suite à ça, j'ai commencé un petit peu à les accompagner. Eux, ils faisaient déjà un petit peu des compétitions dans toute la Romandie. Du coup, je les ai suivis. J'ai été très vite repéré par ski romand. Alors, l'hiver passé, un coach m'a dit, tu ne serais pas intéressé de faire une école olympique ? Je dis, il n'y a que les pros là-bas, moi, je ne suis rien, je ne suis personne. Et puis, finalement, j'ai fait les examens. Le premier examen, j'ai complètement loupé. Je me suis dit, c'est foutu. Le deuxième examen, ça s'est à peu près bien passé. Je me suis dit, ça va être tendu. Et quelques mois après, ils m'ont contacté. Ils ont fait, on est bien intéressé, on voit que tu es motivé. On est d'accord pour te prendre pour l'année prochaine. Ma semaine type, mon école, ça va être 50% en moyenne sur la neige, 50% à l'école. À l'école, j'ai suivi mes études de commerce et de conditions physiques, bien sûr, pour être prêt en cas de blessure ou quoi que ce soit. Et l'autre 50%, ça va être sur la neige, donc à Sassfé ou à Zermatt dans le Valais pendant l'été. Et l'hiver, on va plus se déplacer dans les Grisons, à l'Axe, Davos et Corvatch. On était à Sassfé avec l'équipe. Un coach m'a proposé, il a vu un peu les listes, il s'est dit, tiens, pas grand monde. Du coup, il a regardé un peu autour de soi, il a fait, toi, tu ne serais pas intéressé à faire ça, tu as du potentiel. Moi, j'ai tout de suite dit oui. J'étais un petit peu, c'est un peu facile là, quelque chose qui n'a pas. Et la semaine suivante, je me suis retrouvé encore en entraînement avec l'équipe nationale, donc pour la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, et tout qui se concrétise assez rapidement, c'est incroyable. Je ne sais pas encore trop comment le prendre, c'est incroyable. Les Jeux Olympiques, c'est quand même le rêve de tout athlète. Mais il y a tout qui arrive tellement vite pour moi que je n'ai pas vraiment le temps de me rendre compte de ce qui se passe. Je me réjouis follement et on verra bien ce que ça fera sur le moment. Je suis toujours ici au centre sportif de la Vallée de Joux, au Sentier, en compagnie de Pauline Carminati et Charlotte Enzi. Charlotte, on est vraiment à quelques semaines du début de ces JOJ. Vous, en tant que responsable du bureau des courses, quelles sont les tâches qui vous restent encore à faire avant les compétitions ? Alors, les tâches qui nous restent à faire, je dois rencontrer les membres FIS pour faire connaissance avec eux. On doit établir un planning des horaires de présence pour moi et les deux personnes avec qui je serai au bureau des courses. On doit recevoir les dossards de course et contrôler si tous les numéros sont bons, s'ils sont bien droits, etc. Dans le cas contraire, on aurait encore quelques semaines de battement pour les faire réimprimer, pour qu'on soit sûr que le jour de l'événement n'ait pas de problème. Et ça, c'est le gros des tâches qui vont arriver. Pauline, vous, pour votre manifestation sans mettre à fond, qu'est-ce qui reste encore à mettre en place ? Alors, pour le moment, on est vraiment en train de préparer tous les documents pour pouvoir promouvoir l'événement et puis, du coup, faire en sorte qu'on ait des gens qui participent à l'événement, mais aussi des gens bénévoles qui seraient contents de venir aider pour cet événement local. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de techniques, notamment la neige, parce qu'il va falloir ramener la neige sur la piste d'athlétisme. Donc, il y a ça, il y a la technique aussi au niveau du chrono, au niveau des animations, etc. Et puis, même la synchronisation, en fait, entre tous les acteurs qui seront présents durant cet événement. Qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement, de travailler pour des Jeux olympiques ? Alors, personnellement et professionnellement, c'est vraiment un mix des deux pour moi, personnellement, parce que je viens de la région, j'ai fait du ski de fond, forcément. Et puis, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment envie de rendre, en fait, ce qu'on a pu m'apporter en faisant des compétitions. Et professionnellement, parce que je travaille dans le monde du sport, j'ai toujours voulu faire ça, le sport international. Et du coup, c'est aussi une lignée, un fil rouge qui continue en organisant ce petit événement. Eh bien, mesdames, merci beaucoup de nous avoir reçus ici chez vous, au Centre sportif de la Vallée de Joux, au Sentier, et plein de succès en vue de CGOJ. Merci beaucoup. Quant à nous, on va s'intéresser à l'engagement des écoles, ici, à la Vallée de Joux, en vue de CGOJ. On s'y prépare sereinement. On sera plutôt, nous, des observateurs privilégiés, vu que les CGOJ auront aussi lieu sur le site de la Vallée de Joux, qui est site haute. Donc, on est plutôt sereins, on est contents, parce que la neige arrive. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ça fait deux ans que les CGOJ sont dans tous les esprits. Et puis, on a eu différentes actions. Nous, on doit mettre en place un certain nombre de choses, en collaboration avec la Direction générale d'enseignement obligatoire, et puis avec le comité d'organisation locale, présidé par Dominique Rochat. On a commencé par faire un tout petit projet que nous avons présenté au comité olympique, qui a été accepté. Vous voyez qu'il est très mal fait, avec des grosses vis. Et puis ensuite, il a fallu préparer le bois. En tout, nous arrivons à 349, 350 pièces. J'ai juste fait le calcul. Ça fait quelque chose comme 175 mètres de planche. Cela fait passer deux kilomètres de rabotage pour ces différentes pièces. Et en calculant, en gros, il y a 4500 pièces à peu près pour faire la totalité de ces Cressel. On a différents projets, notamment la réalisation de Cressel pour mettre l'ambiance au bord des pistes. Et puis, des productions au niveau des arts visuels aussi pour égayer un peu la région. Le point de départ a été, en fait, des photos noires et blancs qui vont être exposées, agrandies, qui appartiennent à Laurent Donzé, qui vont être exposées dans les commerces de la vallée. Donc, on a fait un travail de réinterprétation, en fait, de ces travaux pour que les élèves expérimentent et découvrent toutes ces techniques et ces artistes différents. Essentiellement, nous, ce qu'on essaie d'appuyer, c'est les valeurs de l'olympisme. Donc, l'amitié, le respect, l'excellence, on essaie d'appliquer ça au quotidien avec nos élèves. Et puis, on profite des Jeux Olympiques pour parler de ces valeurs. D'un point de vue personnel, je me réjouis. Pour moi, c'est une chance incroyable de réunir la jeunesse du monde entier dans nos vallées, en particulier dans le canton de Vaud en général, le canton de Vaud qui est quand même le berceau de l'olympisme moderne. De nouveaux invités nous ont rejoints ici au centre sportif de la vallée de Jouosentier, à savoir Ludivine Dufour et Cédric Payard. Bonjour. Bonsoir. Alors, Cédric, vous êtes le responsable de l'office du tourisme ici à la vallée. On est à quelques semaines du début de ces JOJ. Comment ça se passe ? Est-ce que vous sentez la pression monter ? Oui, ça se passe bien. La pression, c'est clair qu'on la sent venir gentiment. Mais même depuis un petit moment maintenant, on est dans le projet. Projet maîtrisé, on l'espère en tout cas. Et puis, effectivement, on a de grandes attentes par rapport à ces JOJ de la jeunesse et surtout par rapport à l'événementiel qu'on veut mettre à côté des compétitions. Encore de gros défis à venir ? Oui, il y a toujours des budgets à tenir. Il faut resserrer les programmes. Il faut mettre en route toute la communication qu'on veut faire autour des JOJ. Au niveau local, Valet de Jouos. Et là, c'est beaucoup de travail, effectivement. Alors, vous êtes en charge notamment des animations. Ici à la vallée, je me retourne vers vous. Ludivine, vous êtes responsable du concept Try the Sports. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Comme son nom l'indique, Try the Sports, essayer le sport. Donc, c'est vrai que c'est un groupe d'animation qui va permettre à la population, aux élèves des écoles d'essayer la discipline du ski nordique. Le but, c'est quand même de faire un peu de promotion pour ce sport. Et puis, de permettre justement de pratiquer l'activité. Il y aura notamment toutes les disciplines du ski nordique sur le lieu de compétition. Alors, le ski nordique, à savoir le biathlon, le ski de fond et le saut à ski. Comment ça sera encadré tout ça ? Il y aura des professionnels aussi, des bénévoles ? Oui, alors, on ne fait rien sans des bénévoles. Donc, déjà, je pense qu'on peut déjà toujours les remercier, ces bénévoles. Il y aura des bénévoles, il y aura des chefs bénévoles qui seront là pour vraiment encadrer les journées type de ces activités. Il y aura des spécialistes aussi de chaque discipline qui sont nécessaires pour expliquer la spécificité de chaque sport. On se réjouit en tout cas. On se retrouve justement dans un court instant. Mais avant cela, on regarde le reportage consacré à Lausanne en jeu. Alors, du 9 au 22 janvier, au centre de la ville de Lausanne, nous allons vous proposer, dans le cadre de Lausanne en jeu, un ambitieux programme sportif avec du ski, du biathlon, du saut à ski, du ski alpiniste, patinoire, luge, curling et bien d'autres sports encore qui vous seront présentés. Plus de 18 animations sportives au centre-ville pour vous initier, vous amuser et découvrir des nouveaux sports. Alors, ici, en bas de la rue Pépinay, on aura l'occasion de pouvoir faire du ski. Vous avez la rue Pépinay devant vous. Une piste qui va être aménagée avec un tapis synthétique sur une descente d'une centaine de mètres, 7 mètres de largeur. Et une belle pente qui permet autant aux débutants qu'à ceux qui veulent essayer de faire du ski comme ça, en pleine ville, de venir ici nous trouver pendant Lausanne en jeu. Alors, ce seront les écoles suisses de ski du canton de Vaud, 14 écoles suisses de ski. On aura une permanence avec des professionnels, des professeurs de ski professionnels qui seront ici. 7 profs pour encadrer toutes les écoles du canton de Vaud sur la journée. Et puis, le mercredi après-midi et les week-ends, c'est les soirées pour monsieur tout le monde. On peut sortir du travail, venir prendre sa paire de ski, ses chaussures et descendre la rue Pépinay une fois à faire de sa vie. Alors voilà, vous avez eu Etienne Bovard qui vous a parlé de la descente. Je crois que c'est important quand on descend un ski, il faut trouver la possibilité d'en monter. Eh bien, vous l'avez devant vous. Après la descente de la rue Pépinay, vous pourrez remonter par les escalators des Portes Saint-François en toute quiétude. Et comme ça, vous arriverez en haut, pas trop fatigué et vous pouvez entamer une nouvelle descente. Alors pour tous ceux qui aiment les sports un tout petit peu moins peintus, eh bien, nous allons maintenant au quartier du Flon, à la patinoire. On va vous parler de patinage artistique et de hockey 3-3. Allez, suivez-moi. Bienvenue ici sur la patinoire du quartier du Flon, à Lausanne. On est heureux de vous accueillir dans le cadre de Lausanne en jeu. On aura une bonne douzaine de jours d'activités sportives sur cette patinoire. Patins au pied du patinage artistique, un jour sur deux. Et l'autre jour du hockey sur glace, trois comptes trois. On aura aussi deux jours de Bondy, une discipline que vous aurez l'occasion de découvrir, qui est encore peu connue sous nos latitudes. Et puis, voilà, tous les jours, à partir de 16h15, 16h30, cette place va être transformée en place des médailles pour accueillir les médaillés du jour, des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et puis, en fin de journée, un peu plus tard, après les médailles, des concerts, des animations et puis la fête du sport en général. Et sur les quatre jours de week-end que nous aurons l'occasion de vivre ici, des discos à partir de 3h pour petits et grands sur cette patinoire synthétique qui permet de nous accueillir tous les jours. Et je suis toujours avec Ludivine du Fourré, Cédric Payard. Cédric, d'un point de vue de l'animation, qu'est-ce qui va se passer avant le début de ces Jeux ici à la Vallée ? Alors, passablement de choses, déjà avec les scolaires, ça c'est sûr, on a mis différents projets au point. Les élèves sont en train de faire des cressels pour pouvoir être sur le site de compétition pour faire un maximum de bruit. On a au niveau de la médiathèque scolaire ici à la Vallée de Jôte, des expositions qui sont ouvertes au public sur les Jeux olympiques, sur les JOJ, sur les Suisses, aux JO. On a également des films qui vont être projetés au cinéma, qui auront un attrait avec l'olympisme, avec les JOJ, style Rasta Rocket, ce genre de choses. Donc des films assez sympas qui seront aussi diffusés pour les scolaires, mais aussi en soirée. Puis après, on a toute une panoplie d'animations qu'on met en place, qui sont au niveau de la culture, avec une exposition à l'espace horloger qui s'intitule Top Chrono, qui va démarrer à la mi-décembre. On a en même temps de ça aussi une exposition, mais cette fois-ci à la Galerie d'art sur les traces du ski nordique, qui sont des choses vraiment qu'on veut mettre en place pour promouvoir ces Jeux olympiques, cette histoire des Jeux et du ski de fond à la Vallée de Jôte. Alors ça, ça sera avant les JOJ et pendant. Je crois qu'il y aura des choses qui vont se passer ici où on se trouve. Oui, alors là, on se retrouve un petit peu sur la place centrale d'après compétition. C'est un petit peu le lieu de rencontre qu'on veut mettre en place, le lieu de rassemblement pour la population, pour les visiteurs. Enfin, tout le monde est le bienvenu et chaque soir, on aura des apéritifs à partir de 17h avec différentes animations qui vont de la disco sur glace, qui vont à une animation avec la gym sous forme de Gymkana. On aura des fresques éphémères avec des jeunes de l'école technique de la Vallée de Joux. On aura des initiations chien de traîneau. On aura bien entendu des soirées avec DJ. Enfin voilà, on va avoir un igloo qui va se mettre en place, une bulle igloo, donc un bar aussi. Ça va être très chaleureux, très sympa. Et ce sera surtout vraiment le lieu de rencontre pour un petit peu se retrouver après ces journées de compétition. aussi découvrir les images qui ont été rediffusées des compétitions sur des écrans. Vraiment un lieu de rassemblement. Ludivine, comment vous en êtes arrivée à travailler pour ces JOJ ici à la Vallée ? Bon déjà, je suis conbière depuis toujours. Donc sportive également. Je viens aussi, ma profession est dans le sport. Donc je crois qu'il cherchait quelqu'un qui est cette passion du sport et qui représente bien le sport à la Vallée. Donc c'est déjà un honneur pour moi de participer à cet événement-là. C'est riche d'expériences. Et puis voilà, j'ai accepté avec un immense plaisir ce projet-là. Même si c'est vrai que c'est du temps. C'est quelque chose qu'on fait en dehors de sa vie de tous les jours, de sa profession. Aucun regret, j'imagine. Mais ça doit apporter énormément de travailler pour des JOJ. Ben non, aucun regret. C'est sûr que je me réjouis de voir le résultat. Et puis après de retirer encore tout le bénéfice et les beaux souvenirs de ça. Mais non, aucun regret. Alors encore un mot. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent des JOJ ici à la Vallée de Joux ? Peut-être on commence par vous, Ludivine. Ben déjà, le sport. Enfin, l'école de vie qu'est le sport, je pense. C'est quand même... C'est des valeurs. C'est du plaisir. C'est beaucoup de choses comme ça. Et j'espère que la population, elle aura l'occasion de voir tout ça. D'autant plus au travers du regard des jeunes, des enfants qui sont quand même l'avenir. Et puis j'espère que ça pourra donner des idées, des modèles, des souvenirs à cette population qu'on vienne. Cédric, brièvement, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent ? Oui, le côté unique, c'est une fois qu'on accueille dans une région des JOJ, même si c'est pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment ce côté unique qu'on vive ça vraiment de manière très forte et intensive. Et puis après, le côté aussi festif, comme j'ai dit, le lieu de rencontre et de partage. Et qu'on passe surtout des bons moments pendant cette quinzaine olympique ici à la Vallée de Joux. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à notre micro et de nous avoir accueillis ici, chez vous, à la Vallée de Joux. Et plein de succès en vue de ces JOJ. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on va regarder le reportage consacré au Vortex à Lausanne. Alors, la journée, c'est... Lausanne 2020 l'a appelée IKEA-D. Et puis pour nous, c'est un peu la journée de collaboration. On est là, en fait, avec 50 coachs. Et on est là, justement, pour fournir tous les appartements. Il y en a plus de 950 en aménagement d'intérieur, à savoir les lits, table de chevet, rangement. Pour ce projet, justement, Lausanne 2020. Et puis à l'avenir, un logement étudiant. La journée a commencé très tôt ce matin, à 7h30, à l'Amphimax, pour la prise d'ordre et le café croissant. On s'est retrouvés avec l'ensemble du staff de l'ECA et des autres partenaires. Et ensuite, on est venus directement monter les meubles, commencer à monter les meubles ici. L'ECA, c'est une institution dans le canton de Vaud, qui est importante dans le canton de Vaud. Et j'ai jugé nécessaire, disons, qu'on participe à cet événement extraordinaire. On a la chance d'accueillir 1 800 athlètes ici. Pour nous, c'était une opportunité assez géniale, je veux dire, d'accueillir tout ce monde ici. Nous, ce que nous aimerions avec l'ECA, c'est de rajeunir un peu, disons, l'image de l'ECA à travers ces Jeux Olympiques, de la jeunesse en particulier. Donc, de faire participer tous les élèves du canton, pour nous, c'est une opportunité incroyable de faire connaître l'ECA. Pour nous, ce qui est vraiment l'achèvement, quelque part, du projet, c'est aujourd'hui, avec la présence de tous les collaborateurs qui sont là, justement, pour aider, coacher les volontaires qui montent les meubles dans les pièces. Et puis, à l'avenir aussi, concernant le fait qu'on puisse réutiliser tous ces espaces, c'était aussi un critère très important pour nous, au niveau développement durable, pas que ce soit une solution, finalement, one-shot, et puis qu'après, les meubles finissent au rebut. Donc, avec Lausanne 2020, on avait ensemble, justement, ce même souci, on était tout de suite d'accord sur le sujet, pour que tous les meubles qui sont là, restent en place, ou soient réutilisés dans d'autres contextes, soit via leurs canaux, soit via les nôtres, en collaboration avec des associations locales, ou d'autres projets à venir. Et voilà, c'en est déjà fini de ce neuvième numéro d'On the Road to Lausanne 2020. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre, on sera à Lausanne, et ça sera déjà le dernier épisode de ce magazine. D'ici là, je vous laisse avec la capsule humoristique de Bruno Péquis. Bonne suite de programme, bye bye ! Coucou, c'est Bruno Péquis, et bienvenue à la Vaudoise Arena ! Autrement dit, bienvenue à Genève ! Eh ben, quand tu sais que le premier but inscrit dans cette patinoire a été inscrit par un joueur du GSHE, je me sens un peu comme à la maison. Bon, je fais le malin, mais vous au moins, vous avez une nouvelle patinoire. Parce que nous, si on veut une nouvelle patinoire, il faudrait attendre que la rate gèle. Aujourd'hui, si je me trouve sur les bords du lac de Genève, c'est pour vous parler encore une fois de Lausanne 2020. Et attention, scoop, pour une fois, on est à Lausanne. Enfin bon, pas tout à fait, là on est à Malais, et après on ira à Renan. Bon, on va faire comme si de rien n'était. Le Grand Lausanne va donc accueillir trois disciplines sportives pendant ses JOJ. Ça sera le hockey sur glace, le patinage artistique et le short track. Bon, vu que je n'ai pas beaucoup de temps à Malais avant que je me fasse griller en tant que supporter Genevois, je vais vous parler du sport le moins populaire des trois, le hockey sur glace. En vrai, je sais très bien que le patinage artistique et le hockey sur glace sont connus de tous. Par contre, si tu ne sais pas ce que c'est, le short track, c'est très simple. C'est des gens qui ont le track et qui n'aiment pas les pantalons. Plus sérieusement, c'est du patinage de vitesse sur piste courte. Et en vrai, je n'avais aucune bonne vanne sur ces Usain Bolt de la glace. À Lausanne, le gros truc des JOJ, c'est le village olympique. Alors non, on n'est pas à Copertino sur le campus d'Apple, mais on est bien à Chavannes-Pré-Renand, là où les athlètes des JOJ vont habiter et vont faire la fête. Oui, parce que pour moi, dormir 8 heures dans une chambre aussi cool, c'est clairement l'équivalent d'une grosse soirée. Ah, je ne me suis jamais senti aussi proche d'un athlète. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il faut que je vous fasse découvrir le lieu. Allez, c'est par là. Non, enfin non, c'est plutôt là. Alors comme l'a fait Sarah Hatcho, je vais essayer de le parcourir le plus rapidement possible. Bon, après 4h12, je me rends compte d'un truc, c'est que le vortex, il est rond. Non, je te jure, j'ai calculé sa circonférence avec Pi, et ça donne un truc qui donne mal à la tête. Donc je vais rester un peu sur le toit avant de redescendre, sinon je vais faire un AVC, et je te donne rendez-vous dans un mois pour le dernier épisode. Enfin ça, c'est si je survis. Le voyage de la flamme fera un crochet au tuf en France voisine. La station accueillera les compétitions de biathlon, de sauts et skis et combinés nordiques du 11 au 22 janvier. À la vallée de Joux, la flamme sera de passage le 4 janvier. Les épreuves de ski de fond s'y dérouleront du 18 au 22 janvier. L'entrée est gratuite pour toutes les compétitions. Plus d'infos sur www.lausanne2020.sport On the road to Lausanne 2020 Vous a été présenté par les sites hautes des compétitions, La fondation Fonds du sport vaudois Et Lausanne 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada